Nous allons prendre les actes des apôtres. Au chapitre 9. Du verset 30 au verset 31. Les frères les yassus l'amèner à Césarée. Et le faire partir pour Tars. L'église était en paix dans toute la Judée. L'église était en paix dans toute la Judée. La Galilée et la Saint-Marie. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Que je bénisse à la lecture de la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Bienvenue dans le Seigneur. Nous venons d'entendre la parole. La parole de Dieu. C'est Dieu qui ne ment pas. Comme nous venons de l'entendre. A présent, nous ne sommes pas autant de la connaissance. Ou bien nous pouvons dire, nous ne sommes pas seulement autant de la connaissance. Même s'il y a la connaissance. Parce que le Seigneur l'avait promis. Comme nous le lisons ici dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 14. Il est écrit au verset 4. Toi Daniel. Tiens secrètes ses paroles. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Et il dit. Et il dit. Et il dit. Et il dit. Et en le disant. Et la connaissance augmentera. Et la connaissance augmentera. C'est-à-dire qu'il y a aussi la connaissance. Mais ici c'est l'augmentation de la connaissance. Mais la connaissance avait déjà commencé. C'est là où des fois beaucoup de gens ne comprennent pas le langage. Il ne faut pas comprendre. Il ne faut pas comprendre. Il ne faut pas rejeter la connaissance. Dans Miché, il est écrit ceci. Je pense au chapitre 4 ou au chapitre 5. Si je ne me trompe pas. Si je n'oublie pas. Nous lisons ceci. Dans Miché. Il est écrit par ses paroles. À ses termes. Si c'est pas Miché, c'est dans Amos. Là où il parle de la connaissance. Disant que son peuple a rejeter la connaissance. Et il n'était beaucoup pas tristé à cause de cela. Car on ne rejette pas la connaissance. Il faut faire attention. Il faut très bien comprendre la parole de Dieu. Et c'est comme cela que le Seigneur va nous conduire dans toute la vérité. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Qui connaît le passage. Là où cela est écrit. C'est dans Osée. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance du vérité. Du Dieu vérité. De la parole vérité. Et il m'a vu que le Dieu a un peu. Qui en fait l'empêche de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai. Je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu Je t'oublierai aussi J'oublierai aussi tes enfants C'est très important La connaissance de la vérité Ne faut pas la manquer Dieu a promis son augmentation Autant de la fin Autant de la révélation du livre scellé de cette source A ce moment-là de l'ouverture La connaissance augmentera Oui, frères et soeurs Mais nous ne sommes pas à l'âge de la connaissance Mais nous sommes à l'âge de la révélation Pas seulement connaissance intellectuelle Mais la révélation divine Dieu s'est révélée Il a tout révélé Tous les mystères cachés du livre Les sauts ont été brisés Le livre scellé ouverte Les mystères écrits et cachés Dévoilés et réveillés Découverts comme à l'œil nid Et ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit Il marche de vérité en vérité Deux révélations en révélation Amen Bien-aimés dans le Seigneur Si nous venons ici dans le Nouveau Testament Ici dans Jean chapitre 8 Il est écrit ceci Jean chapitre 8 Tozana verset 29 Celui qui m'a envoyé est avec moi Il ne m'a pas laissé Pourquoi ? Parce que j'ai fait toujours Ce qui lui est agréable Et en faisant cela Toujours Il ne peut pas me laisser Il m'accompagne Il est toujours avec moi Comme Jésus parlait ainsi Plusieurs Qui l'entendent Crurent en lui Parce que la foi vient de ce qu'on entend Comme Jésus parlait ainsi Comme il prêchait Comme il enseignait Les auditeurs Crurent en lui Plusieurs d'entre eux Et il dit Aux juifs qui avaient cru en lui Après l'avoir entendu parler Il leur dit Si vous demeurez dans ma parole Si vous habitez dans ma parole Si vous restez dans ma parole Vous êtes vraiment mes disciples Mes élèves Mes disciples Vous connaîtrez quoi ? Vous connaîtrez la vérité Et en connaissant Qu'est-ce qui vous arrivera ? Et la vérité Vous affranchira Il nous faut connaître la vérité Il ne faut pas rejeter La connaissance de la vérité La connaissance de Dieu Et de sa parole Mais malgré cela Ce n'est pas Ici L'âge en question De la connaissance Parce que nous devons savoir Nous sommes arrivés À quel âge ? Ce n'est pas l'âge de l'homme Mais c'est l'âge de l'aigle C'est la différence Nous le ferons Oui frères et soeurs Et vous connaîtrez la vérité Et la vérité à son tour Vous libérera Vous rendra libre Vous affranchira de toute erreur De toute incompréhension De toute interprétation La vérité elle-même Libère Affranchie Délie Et nous lie Avec elle-même Parce que la vérité est Dieu C'est la parole de Dieu Frères et soeurs Même en rapport Avec les ministères établis Regardez Dieu lui A établi dans l'église Premièrement des apports Deuxièmement des prophètes Troisièmement des docteurs Et la liste continue Liste continue Et regardez Il y a aussi des bergers Et des évangélistes D'abord c'est 1 Corinthiens 12 Verset 28 Et pour le complément De la liste Ephésiens 4 Et là nous trouvons La liste complète Au verset 11 Nous lisons ceci bien Il a donné les uns comme un pauvre Les autres comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme bergers Et docteurs Et tout cela Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Pour quel but ? Pour quel objectif ? Pour le perfectionnement des saints Et cela Envie de l'œuvre du ministère Et de l'édification Et de l'édification Du corps de Christ Et cela jusqu'à quand ? Et il est jusqu'à ce que Nous soyons tous parvenus En l'unité de la foi Et de la connaissance Des fils de Dieu Amen Oui frère A l'unité de la foi Tous les ministères Amènent l'église à l'unité de la foi Amènent les croyants à l'unité de la foi Si un ministère divise les croyants Il ne vient pas de Dieu Tout le ministère que Dieu a établi Amènent les hommes et les femmes Qui croient A l'unité de la foi Et à la connaissance Du fils de Dieu Amen Nous c'est comme cela que nous croyons Et encore frère C'est une chose vraie Nous ne pouvons pas rejeter la connaissance Qu'est-ce que Dieu veut Quelle est la volonté de Dieu Pour les hommes Lisons un Timothée 2 Au verset 3 Cela est bon Et agréable devant Dieu Notre sauveur Priez pour tous les hommes Pour le roi Les président Les premiers ministres Cela est bon Et agréable Devant Dieu notre sauveur Qu'est-ce qu'il veut Dieu notre sauveur Dieu notre sauveur Qui veut que Tous les hommes Soient sauvés Et ensuite Parviennent A la connaissance de la vérité C'est la volonté divine D'abord le salut Ensuite la connaissance De la vérité Car la vérité A franchi Et si Vous la connaissez Vous serez libre De tout De toute erreur De toute fausse doctrine Mais si vous ne la connaissez pas Et que ça ne va pas Ce sera triste Vous serez esclave A ma gambo Tu seras esclave Des fausses choses Je crois C'est clair Nous c'est comme cela Que nous croyons C'est la volonté De Dieu Qui veut que Tous les hommes Hommes Blancs Noirs Jaunes Rouges Soient sauvés Et ensuite Parviennent A la connaissance De la vérité Même la vie Éternelle C'est quoi Voici la définition Tuez la vie éternelle Dans Jean chapitre Jean chapitre 17 Dans sa prière Sacertose Il dit ceci Verset 1 Après avoir ainsi parlé Jésus le va les yeux Au ciel Il ne s'inclina pas Il le va la tête Les yeux au ciel Et dit Père Le revenu Glorifie ton fils Avec ton fils De glorifier Et cela C'est l'os Ce que tu lui as donné Pouvoir Sur tout C'est 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 Tout Tout C'est C'est Tout C'est Qu'il accorde La vie éternelle A tout Ce que tu lui as Donné Qu'est ce que la vie éternelle La vie éternelle C'est Qu'il te connaisse De nouveau La connaissance C'est ce que Dieu veut La vie éternelle C'est Qu'il te connaisse Tu as Le célèbre Dieu Manqué de le connaître Tu n'as pas la vie Le célèbre Dieu Ce que le célèbre Dieu On a détruit Tu n'es même pas sauvé Tu es un idolat Pourquoi les catholiques Adorent des statues Il leur manque Cette connaissance Du véritable Dieu C'est vrai Ils adorent des hommes A la place du Créateur Amen Est-ce que ça pourrait aller Est-ce que c'est clair Même l'homme Le plus rusé de la terre Le pape romain Au Vatican Dans son siège C'est un ignorant C'est un ignorant Parce qu'il ne connaît pas Le véritable Le véritable Dieu Il ne le connaît pas Amen Amen Nous c'est comme cela que nous croyons C'est une grâce Oui frère Il dit Or la vie éternelle Moi j'ai la vie éternelle Dieu m'a sauvé Je suis sauvé Je cherche la vie éternelle Je cherche la vie éternelle La vie éternelle a été manifestée Dans la chérie La vie éternelle a été manifestée La vie éternelle a été manifestée Vous sonnez les écrits Parce que vous pensez avoir en elle La vie éternelle Mais ce sont elles qui témoignent de moi C'est moi qui suis la vie éternelle Mais vous ne voulez pas venir à moi Pour avoir cette vie éternelle C'est écrit dans Jean Chapitre 7 Bécé 39 Et 40 Est-ce que c'est clair ? Je suis toujours demandé Or la vie éternelle C'est qu'il te connaisse C'est toi Le seul est vrai Dieu Parce que les autres Sont le faux Dieu Mais le seul est vrai Dieu C'est toi En dehors de toi Ne sont que des faux Dieu Et celui qui ne te connaissait pas Toi le seul est vrai Dieu C'était l'idolat Tout ce qu'il peut adorer Il adore des idoles Il adore des créatifs Au lieu du créateur Amen Oui Nous c'est comme cela que nous croyons Et encore dans un genre Oui frère Un genre Nous lisons ceci Dans le chapitre 1 Dans le chapitre 1 Dans le chapitre 1 Lisons d'abord le chapitre 1 Dans le chapitre 5 Pour nous lisons Pour lire Jean Alors dans le chapitre 1 Verset 1 Ce qui était dès le commencement Ce que nous avons entendu Ce que nous avons vu de nos yeux Ce que nous avons contemplé Et que nos mains ont touché Concernant la parole de vie Et la vie a été manifestée Et nous l'avons vu Et nous lui rendons témoignage Et nous vous annonçons la vie éternelle Qui était auprès du Père Et qui nous a été manifestée Et cela s'a contredit C'est le grand mystère C'est le grand mystère De tout le mystère Dieu A été manifesté en chair Et Dieu est la vie Il est la vie éternelle Qui nous a été manifestée Dans la chérie C'est le grand mystère Amen Amen Nous sommes comme cela que nous croyons Et ce que nous avons vu Et entendu Nous vous l'annonçons A vous aussi Avec vous aussi Vous soyez en communion avec nous Or notre communion Est avec le Père Et avec son Fils Jésus-Christ Et nous écrivons ces choses Nous prêchons ces choses Nous enseignons ces choses Afin que notre joie Soit parfaite Et nous nous réjouissons En connaissant le seul vrai Dieu Et dans un Jean Nous lisons ceci Au verset 20 Chapitre 5 Verset 1 Non verset 20 Nous savons aussi que L'office de Dieu est venu Et qui nous a donné l'intelligence Et avec cette intelligence divine Pour connaître De nouveau C'est pour connaître Connaître quoi ? Connaître Le véritable Nous devons le connaître Connaître le véritable Et nous sommes dans le véritable En son fils Jésus-Christ C'est lui Qui est le Dieu Véritable Et nous Nous avons l'intelligence Et nous l'avons Connu C'est lui le Dieu Véritable Et la vie éternelle Il est les deux à la fois Jésus criait le Dieu véritable Et aussi la vie éternelle Qui nous a été manifestée Et cela s'a contredit C'est le mystère Qui est plus grand Que tous les autres mystères C'est celui qui concerne Sa personnalité Dieu lui est grand Plus grand que tout Et son mystère Est plus grand que tous les mystères Amen Et au verset 11 Et vas-y c'est témoignage C'est que Dieu nous a donné La vie éternelle Que les gens cherchent aujourd'hui Et que cette vie Aide à son fils Celui qui a le fils A la vie Celui qui n'a pas la vie De Dieu N'a pas la vie Car Dieu a aimé le monde Qu'il a donné son fils C'est la vie éternelle C'est son fils là Avec quiconque croit en lui Ne périsse pas Mais qu'il ait la vie éternelle C'est le fils C'est le fils qui a la vie éternelle Et Dieu en nous donnant La vie éternelle Cette vie éternelle Se trouve dans son fils Et cette vie éternelle C'est son fils même Celui qui a la vie éternelle Il est Dieu véritable Petits enfants Éloignez-vous des idoles Des fonds Dieu Si vous avez Réalement de l'intelligence Vous connaîtrez Le véritable Dieu Oui frères et sœurs Nous c'est comme cela Que nous croyons Voyez-vous Et au Thessaloniciens Et pas au Thessalonica Et l'apôtre L'apôtre leur a écrit ceci Un Thessaloniciens Il pouvait leur écrire ceci Chapitre 1er Le verset 9 Comme ils étaient des élits de Dieu Comme lui-même les appelle ici Verset 4 Nous savons Frère bien-aimé de Dieu Que vous avez été élits Vous avez été élits Vous avez été sélectionnés Vous avez été choisis Et étant des élits Car on raconte à notre sujet Quel accès nous avons eu auprès de vous Et comment vous vous êtes convertis à Dieu Moi je vous ai dit Lorsque vous avez été convertis à Dieu Comme vous vous êtes convertis à Dieu Voir mon Dieu Donc lorsque vous avez été convertis à Dieu Et vous êtes retournés à Dieu en abandonnant les idoles est-ce que c'est clair ? je reprends on raconte oui, à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous à votre tour vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant est vrai Dieu vivant est vrai avec la véritable parole est vrai la véritable vie est vraie Amen oui frère et pour attendre pas des Etats-Unis d'Amérique ni de l'Europe ni du Congo démocratique et pour attendre des cieux son fils donc nous l'attendons il nous a promis lorsque je m'en serai allé je vous saurai préparer une place je reviendrai je vous prendrai avec moi avec là où je suis vous y soyez aussi pour attendre des cieux nous nous sommes des citoyens des cieux là où nous attendons aussi Jésus-Christ en tant que sauveur pas seulement en tant qu'époux mais aussi en tant que sauveur parce qu'il sauvera nos corps mortels lorsqu'il reviendra nous aurons le salut de nos corps mortels dans sa première venue il a sauvé nos âmes et nous l'attendons selon sa promesse dans sa seconde venue avec qu'il sauve nos corps voyez-vous cela c'est un mystère c'est un mystère et encore un mystère c'est seulement pour les élus est-ce que c'est clair ? et bientôt là ce corps mortel se l'a revêté de l'immortalité et ce corps corrupti se l'a revêté de l'incorruptibilité et on entendra cette parole et nous dirons la mort a été engloutie par la victoire c'est-à-dire la victoire de Golgotha oui frère la mort elle-même se l'a engloutie dans cette victoire quand nos corps mortels seront changés en un instant et en un crédit quand les morts en Christ se ressusciteront premièrement et nous les vivants nous serons changés et tous ensemble il nous enverra dénué et chacun entrera dans sa nuit pour aller à la raconte à sa raconte la raconte du Seigneur du Sauveur de l'Époux de nos âmes dans les serres attendez-vous cela ? êtes-vous dans l'attente ? Dieu n'est pas un homme pour vous mentir ce qu'il a dit il le fera il est un Dieu certain un Dieu qui tient sa parole dans sa rénommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses celui qui a fait la promesse est fidèle il ne peut pas mentir non il est lui-même la vérité la vérité ne sortait pas dans sa bouche car lui-même est la vérité oh bien-aimés dans le Seigneur la parole de Dieu est merveilleuse et pour attendre des cieux son fils qui l'a ressuscité de mort il s'appelle Jésus qui nous délivre de la colère à venir vous avez entendu que le jour du Seigneur arrive oui son jour de colère de la rétribution de vengeance et de fureur il ne tarde pas ce jour-là il y vient et nous nous sommes dix jours et non pas de la nuit ni de ténèbres mais de la lumière et du jour car Dieu est lumière nous sommes les enfants de la lumière et nous sommes nous-mêmes la lumière dans le Seigneur la parole de Dieu elle est merveilleuse Dieu nous aime fort et ici encore dans Philippiens nous lisons ceci au chapitre 3 Philippiens maintenant au verset 20 nous sommes citoyens des cieux et nous appartenons à un autre royaume qui est le royaume des cieux et le royaume des dieux et le royaume des dieux les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveurs le Seigneur Jésus qui transformera le corps de notre humiliation en le rendre semblable au corps de sa gloire et il fera cela par le pouvoir qu'il a dans la bocconjo et Azui de sa sujétir tout son et le royaume des dieux qui est le royaume des dieux car voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu oui pardonnez-moi voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes nous sommes maintenant enfants de Dieu et non plus le lentement non maintenant maintenant nous sommes enfants de Dieu il nous a engendré lui-même Dieu qui nous a fait grâce nous qui étions enfants d'homme il nous a adoptés et il a fait de nous ses propres enfants ses fils et ses filles maintenant nous le sommes nous le sommes mais si le monde ne nous connaît pas là ne vous étonnez pas c'est pas grave parce que le même monde ne l'a pas connu mais malgré leur méconnaissance mais nous vers le même real nous nous leur souffrons mais nous sommes maintenant votre survie attendre c'est qu'il y a c'est pas encore ce qu'il y a été manifesté pas dans une photo non dans une nuée de gloire non en tant qu'esprit mais nous le verrons tel qu'il est dans son corps de chair qui a été ressuscité nous le verrons dans ce corps là et en le voyant nous serons semblables à lui car nous serons changés en un instant croyez-vous cela ? et quiconque a cette espérance en lui doit se purifier comme lui-même est pu c'est comme cela que nous croyons c'est pas autrement je demande à l'administrateur de songer à acheter quelque chose ici c'est pour l'œuvre de Dieu pour refroidir le prédicatien et qu'on a coupé cela bienvenue dans le Seigneur Notre Dieu, bon Dieu Il nous voit sur le maquillage Mais attendez Ce qui nous saurons n'a pas encore été manifesté Ce qu'il a préconnu Il les a aussi prédécis Et ce qu'il a prédécis Il les a aussi appelés Et ce qu'il a appelé Il les a aussi justifiés Et ce qu'il a justifié Il les a aussi glorifiés L'Église épouse Est déjà entrée dans sa gloire Selon la pensée éternelle de Dieu L'Église a été glorifiée Les génies ont été déjà glorifiées Ils ont déjà porté le corps de gloire Nous sommes déjà appelés A la perfection Une fois pour toutes Par l'offrande du corps de Jésus C'est ce que nous expérimentons maintenant Ce n'est qu'une rediffusion Mais pour Dieu c'est déjà fait C'est déjà accompli Aucun élu ne sera perdu Parce que les élus ont été déjà glorifiés Leur nombre est bien connu Par le sauveur le rédempteur Et je suis parmi eux Je suis de leur nombre Croyez-vous cela ? Mais c'est déjà demandé Nous c'est comme cela que nous croyons Ce bruit ne vaut pas rejeter la connaissance Parce que la connaissance vous a franchie Vous a franchie Voyez frère Te donne la liberté De marcher dans le Seigneur Dans la parole D'éviter le mal De pécher Parce que vous connaissez la vraie parole Et c'est la parole qui fait la distinction Qui te montre ce qui est faux Et ce qui est vrai Ce qui est bon Et ce qui est mauvais C'est la parole qui te montre Alléluia Oh, bienvenue dans le Seigneur Notre Dieu, le bon Dieu Mais maintenant Qu'est-ce que ça a été ? Sommes-nous dans quel âge ? Regardez sur l'Apocalypse Au chapitre je crois 4 Nous lisons ceci Nous lisons ceci Oui Attendez Posez-la Ok Je crois que c'est Verset 6 Il y a encore devant le trône Comme une mer de verre Comme du cristal Mer de verre Cette parole est claire Puis Comme du cristal L'évangile éternel Qui brille Semblable à du cristal Mais maintenant Au millier du trône Ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait Et autour du trône Il y a 4 êtres vivants Et ces 4 êtres vivants Remplis Dieu Devant Et derrière Il voit partout Amen Amen Est-ce que ça pourrait être Est-ce que c'est clair ? Maintenant il nous décrit Ce qu'on a fait Ces 4 êtres vivants Le premier être vivant Est semblable à un lion Amen Le deuxième être vivant Est semblable à un veau Le troisième être vivant A la face d'un homme Et voici la chose La face d'un homme Plus question des animaux C'est le temps de l'homme Et l'homme est intelligent L'homme est plus intelligent que l'animal Il connait des choses plus que l'animal Il dépense le lion Il dépense aussi le veau Parce que c'est énorme Il peut dompter le lion L'homme peut dompter le lion L'homme peut dompter le lion Alléluia Est-ce que ça pourrait être Est-ce que c'est clair ? Nous c'est comme cela que nous croyons Nous ne sommes plus dans l'âge des lions Ni dans l'âge de veau Ni dans l'âge de l'homme Ni dans l'âge de l'homme Mais nous sommes dans l'âge de l'aigle Alléluia Parce que le quatrième être vivant Il était semblable à quoi ? A un aigle Qui vole C'est l'âge où nous nous trouvons C'est l'âge de l'aigle Ce n'est plus l'âge de l'homme Et ces quatre êtres vivants En bref Pour que je n'aille pas loin Si tu lis les quatre évangiles Si tu lis les quatre évangiles Comparer les quatre évangiles On compare les quatre évangiles Quatre êtres vivants Matthieu Aza, Lyon Évangile, Matthieu, Aza, Évangile Il y a Lyon Et si tu prends Si tu prends Si tu prends ça, il est renversé Si j'ai renversé l'ordre Vous allez resituer chaque chose à sa place Et puis le deuxième être vivant Aza, Yézali Aza, Yézali Et qui est l'évangile Il y a Marc Il y a un évangile Il y a un évangile Il y a un troisième être vivant Et qui est le premier être vivant Aza, Yézali Il y a un autre être vivant Il y a un autre être vivant Il y a un autre être vivant Il classe chaque événement à sa place Ça c'est l'homme Amen Tant qu'il n'y a pas de gens Lui c'est l'aigle Il nous présente le Messie En tant que le Fidèle Le prophète Alléluia Oh bienvenue dans le Seigneur Alors quand il y a 4 êtres vivants Il y a 4 êtres vivants pendant le 7 âge de l'église Mais quand il y a 4 êtres vivants Et quand on compare les 7 âges de l'église Quand tu vas les comparer aux 7 âges de l'église Je ne vois pas le 4 premiers âges Je ne vois pas le 4 premiers âges 4 premiers âges Parce que les êtres vivants Les êtres vivants sont 4 Alors ils doivent occuper 4 âges Le premier âge C'est l'âge qui est comparable au lion Lion c'est le roi des animaux Lui règne dans la forêt Dans la forêt équatoriale Ou bien dans le désert Vous allez voir comment les lions rugissent Bienvenue dans le Seigneur Dieu n'aimant pas Et si les lions sont les nés Tous les animaux se taisent Et Jésus-Christ Dans l'âge de lion C'est l'âge d'Ephèse Ce lion est comparable à Napoléon C'est dans cet âge-là La parole était comme le lion Toutes les fausses doctrines sont dévorées Toutes les fausses doctrines Toutes les interprétations sont dévorées Toutes les interprétations Et les paroles sont calmes Et quand la parole parlait Croyez-vous cela ? Vous arrivez au deuxième âge C'est l'Irénée C'est l'âge du veau C'est là que beaucoup croient souvent Par l'épée de l'Empereur Néron Il a tué beaucoup d'élits Beaucoup de vrais croyants Mais il a été tué à ce temps-là Oui C'est l'âge où la Bible dit J'ai jeté Quelques-uns parmi vous Oui Dans la tribulation Pendant dix jours Et ces dix jours C'était dix années de la tribulation Il y a eu des massacres de vrais croyants Par l'épée romaine Il a été tué dans le Seigneur La parole de Dieu merveilleuse Et dans ce temps-là En ce temps-là En ce temps-là Croyant Il chassait les méchants de l'église Voyez frère Parce que c'était l'âge de lion Amen Arrivé à l'âge qui est Le troisième C'est-à-dire Âge de Pergame Il est quoi Pergame ? Voyez frère Depuis l'âge de Pergame Tu prends aussi Thiatir Au coucou Tawana Et là C'est l'âge Il y a L'homme Il y a le moutou L'âge de l'homme Si vous avez le mot à l'âge Maintenant vous connaissez tous ces âges Vous avez le mot à l'âge Vous avez le mot à l'âge Surtout les gens D'abord Vous avez le mot à l'âge Il y a Il y a Il y a Il y a Júqu'aux quatrièmes toits Il y a Il y a il y a Il y a Sard Sard c'est le cinquième âge C'est là que l'homme commence C'est l'âge de la réformation Un animal ne peut pas réformer L'animal ne sait pas faire la différence entre les choses L'âge des réformateurs a commencé par l'âge de Sardes Par Luther Martin L'âge des réformateurs Ce sont les réformateurs Cette chose ici n'est pas bonne Par exemple Donner de l'argent pour le pardon du péché C'est faux Ca c'est l'homme Il est intelligent Il fait part de chose Amen Mais quand il y a des réformateurs Venir confesser devant les prêtres C'est faux C'est l'homme qui peut savoir cela Amen Ce qu'on a fait C'est l'homme qui peut savoir C'est l'homme qui peut connaître cela Et Philadelphie C'est l'âge de la connaissance Ces âges là Ce sont des âges de la connaissance C'est l'âge de l'âge de l'âge C'est l'âge de l'âge C'est l'âge de l'âge Il a fallu un prophète Au format d'Elie Alléluia Dans cet âge ici Regardez comment l'âge vole C'est l'âge de l'âge de l'âge C'est l'âge Dans cet âge Le 4ème être vivant Il était semblable A un nègre qui vole Regardez comment Frère Branham a volé Dans la révélation de la parole Croyez-vous cela ? Même le ministère de la Continuation Frère Branham a volé L'aigle L'aigle Germanique Croyez-vous cela ? Regardez ces docteurs Comment il vole dans la connaissance Et dans la révélation de la parole de Dieu Pour classer chaque prophétie A son contexte juste C'est incomparable Croyez-vous cela ? Et Jésus a dit Là où se trouve le corps Là s'assembleront les aigles Et tous les enfants de Dieu En tant qu'Elie Sont aussi des aigles Et nous avons maintenant l'esprit de l'aigle Dieu la mère aigle Son prophète aigle Son docteur aigle Et nous sommes aussi des aigles Et nous mangeons une nourriture Fraîche Alléluia Amen Non Ah non Voyez-vous maintenant ça ? C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit Nous ne sommes plus dans l'âge Maintenant ce n'est pas la connaissance qui compte C'est la révélation Parce que nous sommes dans l'âge de la révélation Parce que nous sommes dans l'âge de la révélation C'est le livre jusqu'au temps de la fête Et maintenant c'est le temps de la fête La fête même du temps de la fête Et le livre se lève Les seaux ont été brisés Les livres ouverts Le mystère écrit Qui était caché Maintenant sont découverts Ijibolami Imonisami Et la parole ne vient qu'au prophète Il y a eu un jour dans un serment Frère Franck avait dit Les autres n'étaient que Des réformateurs Et il précise la chose Pour faire la différence Pourquoi ? Aucun d'eux n'a dit Ainsi dit le Seigneur Mais ils avaient reçu la parole Le message de leurs âges Et ils étaient au nombre de sept Sept yeux C'est du voyant En d'autres termes c'est du prophète Mais le dernier Frère Branham a dit Lui aussi Doit être un voyant Un prophète A qui la parole Doit venir Mais Il n'a pas seulement reçu son message Le message de cet âge Comme les hommes Il avait aussi Il avait aussi l'incident Le Seigneur Il pouvait prédire des événements Il avait l'incident Le Seigneur C'est pourquoi Frère Franck Selon les écriteurs Il a dit que Josué Il était aussi un prophète Pourquoi ? Il a donné l'incident Il dit le Seigneur Il ne lisait pas seulement le livre Qu'avait écrit Moïse Non Moïse avait l'incident Le Seigneur Et après lui Je vais continuer avec le même message Lui aussi avait l'incident Le Seigneur Il pouvait dire Ainsi dit l'Eternel Ca c'est un prophète Et l'Eternel n'a jamais dit Ainsi dit l'Eternel Wesley non Colomba non Aucun d'eux n'a dit Ainsi dit le Seigneur Mais William Branham Lui Après avoir annoncé Préché son message Il a dit Ainsi dit le Seigneur C'est là où il pouvait dire Un prophète Parler De quelque chose Qui n'est pas écrite Dans la Bible C'est là où il pouvait dire Ainsi dit le Seigneur Il peut parler Mais de quelque chose Qui n'est pas écrite Dans la Bible Par exemple Il a eu 7 visions Toutes les 7 visions Toutes les 7 visions Ne sont pas écrites dans la Bible Mais c'était quoi ? Ainsi dit le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Doctrine doit être écrite ici Doctrine n'est pas une prophétie Non, non Pas une prédiction C'est la colonne vertébrale C'est ce qui fait que l'Eglise doit être debout C'est la colonne vertébrale C'est la colonne vertébrale Alléluia Est-ce que c'est clair ? C'est de cette façon là que nous croyons Je pense qu'on a bien compris ça Nous ne rejetons pas la connaissance Mais nous ajoutons à la connaissance La révélation Pourquoi ? Regardez les critiques Qui nous met en garde Qui nous avertit Un corinthier 8 Lisons Un corinthier 8 Nous disons ceci Un corinthier 8 Oui Il dit Au verset 2 Si quelqu'un croit savoir quelque chose Il n'a pas encore connu Comme il faut connaître Mais il pense Connaître quelque chose Je pense qu'il n'a pas connu Et pourtant il n'a pas encore connu Comme il faut connaître Mais il croit connaître Combien de croyants Combien de femmes et des hommes Qui pensent connaître quelque chose Il pense qu'il n'a pas encore connu Il faut connaître Il faut connaître Il faut connaître Tu crois connaître mais tu n'a pas encore connu Mais tu n'as pas encore connu comme il faut connaître Est-ce que c'est clair ? 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 L'amour de Dieu c'est l'amour de la parole L'amour de la parole L'amour de la vérité C'est avec cet amour qu'on aime Dieu Comme je vous ai dit les jours passés Tu ne peux pas aimer quelqu'un Et ne pas connaître sa parole Mais si tu n'aimeras ses paroles Si tu es quelqu'un Si tu es quelqu'un Tu haïras aussi les paroles Tu ne voudras même pas contester les noms de la personne Si tu es quelqu'un Et tu n'as pas encore connu de la manière dont il aime la parole de Dieu Si tu es quelqu'un Si tu es quelqu'un Il est l'ennemi de Dieu Il est l'ennemi de Dieu Sa parole est un Il ne sont pas deux Et Jésus est quelqu'un Et Jésus lui-même fait ce qu'il a dit Jésus lui-même avait dit Ceux qui m'aiment Les gens qui m'aiment ne peuvent pas dorer les idoles Si moi je disais que tu as dorer les idoles Si moi quelqu'un dorer il nous donne Il est l'ennemi de Dieu Parce que tout le monde ne peut pas servir de l'autre Parce qu'il nul ne peut servir de l'autre A l'autre qui l'aime A l'autre qui l'aime A l'autre qui l'aime Tu n'as pas joué Ce que tu as m'intorédies Mais tu n'as pas joué Et que tu aïyahisses l'autre Dieu Jésus qui est boxée Mais Jésus qui est retiré Jésus elle Jésus Il serait le cœur A train de vous On va vous dire A l'autre Tu es l'ennemi de Jésus Il est le cœur Tu l'as dit, tu l'as dit, tu vas détester, tu vas haïr tout le reste. Tu vas détester, tu vas haïr tout le reste. Tu vas haïr tout le reste. Tu vas prendre la question, tu la frappes à terre. Comme avait fait Gédéon, le fils de Manoak. Il l'a jeté, c'est que tu donnes par terre. En d'autres termes, on a placé l'idone à côté de l'Arche de l'Alliance, on a trouvé l'idone. C'est celui qui a fait ça, ça doit Gédéon. On cherche Manoak, son père, on dit, amène tout au fil. Manoak dit, je ne comprends pas. Ce qui est d'accord, ce qui est d'accord. Ce qui est d'accord, c'est d'accord et le faire t'appeler Dieu. Mais il ne s'agit pas de Gédéon. Pourquoi ? Pourquoi vous voulez tuer Gédéon ? Il n'y a qu'un d'accord, il ne s'agit pas de Gédéon. Laissez Dacon lui-même tuer Gédéon. Parce qu'il y a son djambé, Yahweh. Maître notre Dieu, c'est l'Eternel. Ça dit, si chacun est de Yahweh, Yahweh, il est beaucoup à sa faute. Il y a lui-même à sa faute. Il ne s'agit pas de Gédéon. Il va te tuer. Mais il n'y a pas de gommé, il ne s'agit pas de gommé. Mais c'est vous qui tuez les hommes. Mais Dacon, il n'est pas du Dieu. Il n'y a pas de gommé. Il n'y a pas de gommé. Il n'y a pas de gommé. Il dit à Dacon de les tuer. Est-ce que c'est clair ? Parce que nous sommes chrétiens. Nous ne vengeons de rien. Nous laissons la vengeance à Dieu. Dieu lui-même me vengera. Mais nous, nous pardonnons tout le monde. Le frère Franck dit, même Satan, s'il avait le désir de demander pardon, je suis prêt à lui pardonner. Je suis un chrétien. Alléluia. Est-ce que c'est clair ? Il nous dit de pardonner nos ennemis. Ce qui nous haïsse, nous devons les aimer et les pardonner. Est-ce que ça pénètre ? C'est de cette façon-là. La parole de Dieu est merveilleuse. C'est de cette façon-là. Notre Dieu est le véritable Dieu. Il parle. Il agit. Il s'agit. Les envies qu'il a faites, nous les voyons. Nous sommes ici. Nous sommes ses créatures. Les arbres sont ses créatures. Les cieux sont ses créatures. La terre sont ses créatures. Les poissons sont ses créatures. Les animaux sont ses créatures. Les animaux sont ses créatures. Il est le véritable Dieu. Il crée. Leur Dieu, nous ne voyons aucune créature. Tout un Dieu, tu les transportes comme un bébé. C'est comme les frères ont dit ça. Ils travaillent dans une maison d'Indiens. Chaque matin, ils devaient venir avec leur judo les placer dans le magasin. Eti prenait ça, il jetait ça. Eti, eti, eti. Eti, eti, eti. Où est ce que j'ai mis ici ? Eti, ces idoles-là. Ces statues-là, je les ai mis là-bas. Eti, ne part pas avec eux. C'est lui qui garde les marchandises. Ce sont ces statues que tu vois là. Eti, tu les places. Tu les fais asseoir. Tu l'appelles, il ne répond pas. Il n'étend même pas la main. Il n'étend même pas la main. C'est comme moi, quand je suis arrivé à Kishassan, je suis dans le centre-ville, je suis dans la galerie présidentielle. Je vais à la galerie présidentielle là-bas. Je trouve là-bas des mannequins qu'on place là. Il y a un jeune homme. Il tend sa main comme ça. Il tend sa main comme ça. Moi, je vous faisais ce qu'il voulait me saluer. Je m'avance là-haut. La main ne bouge pas. Mais il est comment cet homme ? Il dit, je ne connais même pas ce blanc. Je m'avance. C'est sonne à leur Dieu. C'est sonne à leur Dieu. C'est sonne à leur Dieu. Notre Dieu marche et sonne. Il parle. Il rugit comme les lions. Ceux qui attendent, c'est comme ça. S'il est en sa main, les choses s'opèrent. C'est pourquoi nous le chantons. C'est sonne à leur Dieu. C'est sonne à leur Dieu. Que les païens voient. Et qui s'étonnent. Croyez-vous cela ? C'est sonne à leur Dieu. Que les enfants soient guéris. Que les morts ressuscitent. Que les pécheurs croient. Que les péchés soient pardonnés. Amen. Amen. C'est ce que nous croyons. C'est comme cela que nous croyons. Si quelqu'un croit savoir. Quelque chose. Il n'a pas encore connu. Il n'a pas encore connu. Il n'a pas encore connu. Mais. Si quelqu'un aime Dieu. Et Dieu a dit. En Jésus-Christ. Si vous m'aimez. Gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements. Et qui les garde. C'est celui-là qui met. Celui qui met. Il sera aimé de mon Père. Moi, mon tour, je l'aimerai. Et nous ferons notre demeure. Chez-lui. Nous y habitons. Alléluia. Oui. Si quelqu'un aime Dieu. Celui-là. Et qu'on est de lui. Gardez le passage. Dans la Galate. Au chapitre Galate, je crois. Chapitre 4. Nous lisons comme ceci. Aile. Et là. Bienvenue dans le Seigneur. Montrez Dieu, le Bon Dieu. Il ne ment pas. Versée 08. Chapitre 4 de Galate. Mais autrefois. Nàgala. Que votre ganz stirring aimait. Que vous serviez des dieux. Qui ne les sont pas de leur nature Vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature De leur nature Il n'est pas Dieu Parce que Dieu Est celui qui existe par lui-même Dieu est esprit Dieu est lumière Dieu est la vie éternelle Mais nous sommes de leur nature Aucun d'eux n'est Dieu Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Mais vous les serviez Des dieux Qui ne les sont pas de leur nature Mais Mais A présent Actuellement Que vous avez connu Dieu Vous avez connu la vérité Vous avez connu le vrai Dieu Et la vie éternelle Ou en d'autres termes Que vous avez connu de Dieu Ça c'est plus possible Ça c'est plus possible Que vous avez connu de Dieu Ça c'est plus possible Et la vie éternelle Que vous avez connu de Dieu Comment retournez-vous à ces faibles Et la vie éternelle Et la vie éternelle Et la vie éternelle Que vous avez connu de Dieu Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Que vous avez connu de Dieu Vous avez connu de Dieu délire déchaîné non, il n'y a pas de mal de ces choses inutiles, faibles et pauvres oh mais vous voulez encore vous asservir, vous faire asservir à cela encore ? non mais faites pas cela alors nous retournons ici bienvenue dans le Seigneur il est écrit ceci il dit mais si quelqu'un aimait Dieu celui-là est connu de lui mais c'est quoi ? pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles alors il dit nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu c'est ce que nous savons nous connaissons cela car Jambi s'il est des êtres s'il est des êtres s'il est des êtres qui sont appelés Dieu par les paillers aujourd'hui soit dans le ciel soit sur la terre comme il existe comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs pour nous il n'y a qu'un seul Dieu le Père le Père c'est le vrai Dieu qui s'appelle Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Dieu selon la révélation qu'avait reçu Thomas mon Seigneur et mon Dieu mais cette connaissance n'est pas chez tous il nous faut avoir cette connaissance ne la rejetons pas ne la méprisons pas et cette connaissance aboutit à la révélation il dit je me révélerai à lui je me fais reconnaître à lui celui qui a mes commandements et qui les garde je me révélerai à lui je me fais reconnaître à lui il me connaîtra car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans le ciel et si c'est rocher je bâtirai mon ensemble mon église je bâtirai mes appelés ordres c'est là où il sera fondé croyez-vous cela ? oui on va éviter que le royaume de Dieu c'est un royaume inébrala parce que le royaume est fondé sur le roc c'est ce qu'il est un rocher d'âge c'est comme l'église parce que l'église c'est le royaume de Dieu et le royaume de Dieu c'est l'église l'église est fondée sur le rocher et c'est ce que l'église est fondée sur le rocher et c'est ce qu'il est en train de se faire c'est l'église c'est l'église non bien aimé dans le Seigneur alors nous sommes dans verset 1 nous retournons verset 1 et on va achever la pensée de la connaissance pour ce qui concerne la viande et la sacrifier aux idoles nous avons tous la connaissance nous avons la connaissance personne ne manque mais tu es là la connaissance est enfle la connaissance est enfle si tu as vu un message tu as vu un message tu es là 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 la connaissance est enfle la connaissance est enfle mais la révélation ne peut pas enfler la révélation nous émilie la révélation nous émilie nous rabaisse et nous nous émilie Alléluia est-ce que ça pourrait aller ? est-ce que c'est clair ? c'est comme cela que nous croyons regardez la révélation elle-même connaissez-vous la révélation elle-même ? c'est qui ? c'est Jésus-Christ la révélation du mystère de Dieu comment il s'est humilié ? Jésus-Christ est la révélation un théologien berger est venu causer avec Frère Branham il a dit à Frère Branham toutes les révélations que tu es en train de prêcher moi je ne crois en aucune 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 n'importe quelle révélation est-ce que c'est la révélation ? n'importe quelle révélation oh révélation révélation c'est quoi ? alors Frère Branham vous avez dit ? alors dans ce cas tu ne crois pas non plus Jésus-Christ ? je crois en Jésus-Christ non tu ne le crois pas parce que Jésus-Christ est la révélation du mystère de Dieu c'est lui la révélation c'est lui la révélation c'est lui la révélation du mystère de Dieu tu ne peux pas croire Dieu sa croire est sa révélation et sa révélation c'est Jésus-Christ il est la révélation complète de Dieu de Jéhovah qu'il était dans l'Ancien de Saman il est devenu Jésus dans le Nouveau de Saman il est la révélation complète de Dieu l'Ancien et le Nouveau de Saman en un tout révélé en Jésus-Christ Jésus-Christ et toute révélation divine tire son origine de cette grande révélation qui concerne lui-même parce que lui-même est la parole et chacune des révélations de la parole tire son origine de lui car c'est lui qui est la parole toute entière dédiée Amen et Jésus-Christ est la révélation complète l'Ancien et le Nouveau Testament forme un tout l'Ancien c'est Yahvé et le Nouveau c'est Jésus c'est la révélation complète c'est la révélation complète c'est la révélation complète dédiée dans la chérie et cela est sa contrée nous c'est comme cela que nous croyons la connaissance est en vie l'Orgne de la connaissance on ne peut pas s'éloigner la connaissance est en vie aujourd'hui tu veux dire qu'est ce que tu veux m'apprendre aujourd'hui ? l'orgueil de la connaissance Elle n'est pas de Dieu une telle connaissance Qui en fait d'orgueil n'est pas de Dieu Vous pensez que la connaissance soit de Dieu Tout le monde soit de Dieu Vous vous sachiez que c'est de Dieu Vous vous sachiez que tout n'est pas que Dieu Prenez Jacques 3 La sagesse Nous lisons dans Jacques 1 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse Manque de sagesse Qui la demande à Dieu Pourquoi ? Parce que Dieu est le seul sage Il est le seul sage C'est ce que nous lisons ici Oui frères et sœurs Dans Romain Au chapitre 16 Nous lisons ceci Romain 16 Il est écrit comme ceci La parole du Seigneur Voilà Romain au chapitre 16 Il est écrit ceci Nous lisons ceci La versée Attendez 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 Oui Nous lisons ceci La versée 25 A celui qui peut vous affermir Selon mon évangile Et selon la prédication de Jésus Christ Conformément A la révélation Du mystère caché Pendant des siècles Mais Ce mystère caché Ce mystère caché Pendant des siècles Mais manifesté maintenant Révéler maintenant Par les écrits des prophètes D'après L'ordre du Dieu éternel Et étant manifesté maintenant Par les écritures des prophètes Et porté à la connaissance De toutes les nations Toutes les nations Peuvent connaître cela Aujourd'hui C'est là qu'elles obéissent A la foi Afin Afin qu'elles obéissent A la foi Amen A Dieu C'est le sage A Dieu C'est le sage Soit la gloire Au siècle des siècles Par Jésus Christ Et il dit Amen Amen Il est le seul sage Notre Dieu C'est le seul sage Oui frère Regardez un peu Dans un Corinthien Ce qui est écrit là Nous disons ceci Bienvenue dans le Seigneur La parole des dieux est merveilleuse Il est écrit ceci Notre Dieu Le Dieu sage Il dit ceci au verset 26 On peut commencer Verset 18 Chapitre 1 1 Corinthien Verset 18 Il dit pas car la prédication De la croix Est une folie Pour ceux qui périssent Mais Pour nous qui sommes sauvés Cette prédication de la croix Est une puissance De Dieu Aussi Aussi Est-il écrit Je détruirai La sagesse des sages Je rendrai nul L'intelligence Des intelligents Maintenant voici la question Où est le sage Où est le sage Où est l'esprit Où est l'esprit Où est le raisonneur De ces siècles Maintenant regardez Dieu N'est-ce qu'il n'est pas convaincu Avec leur sagesse Avec leur sagesse Il n'a plus à Dieu Dans sa sagesse C'est à lui Dieu De sauver les croyants Par la folie De la prédication Et cette prédication Dont les sages De ce monde Appellent folie L'apôtre nous dit Les juifs Demandent des miracles Et dans nos assemblées Du message aujourd'hui On ne demande Que des miracles On ne demande Que des miracles Et nous avons De nouveau Aujourd'hui Des juifs Modernes Dans nos assemblées Qui demandent Des miracles Et les grecs Et à l'heure Cherchent la sagesse Ce sont des grecs Des grecs Qui cherchent La sagesse De quelle école Il est sorti Il a étudié Il a appris Il ne connaît pas L'anglais Il ne connaît pas Non plus Les français C'est ce que Les grecs Modernes Cherchent Il ne connaît pas 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 Mais nous qui sommes sauvés Nous prêchons Christ Et cette prédication Que nous prêchons Christ Et C'est un scandale Pour les juifs Et une folie Pour les grecs Qui sont les païens Amen Mais La même prédication Que les juifs Considèrent Comme quoi Comme scandale Et la même prédication Que les grecs Considèrent Comme folie Mais à nous Puissance de Dieu Et sagesse de Dieu Pour ceux qui sont appelés À sortir Tant juif Que grec Regardez à moi Tant juif Que grec Amen Car la folie De Dieu Est plus sage Que les hommes Et la faiblesse De Dieu Est plus forte Que les hommes Alors il dit Considérez frère Considérez frère Que Parmi vous Alors moi je vous dis Considérons frère Que parmi nous Qui avons été appelés Il n'y a ni Beaucoup de sages Selon la chère Ni beaucoup de puissants Selon la chère Ni beaucoup de nobles Selon la chère Mais qu'est-ce que Dieu a fait Mais Dieu A choisi A désigner A déterminer A élu Les choses folles du monde Pour confondre les sages Dieu a choisi Les choses faibles du monde Pour confondre les forces Et Dieu a choisi Les choses faibles du monde Et celles qu'on méprise Celles qui ne sont point Pour réduire en néant Celles qui sont Et tout cela Pourquoi Dieu les a fait Dieu a fait cela A fait que Personne Ne se glorifie devant Dieu Avec personne Ne se glorifie devant Dieu Si par lui Que vous êtes en Jésus-Christ Qui Par la volonté de Dieu A été fait pour nous Sagesse Bouagna Justice Sanctification Et rédemption Jésus-Christ Ma sagesse Non Jésus-Christ Jésus-Christ A été fait pour nous Sagesse Je suis de rien comme ça C'est un Jésus-Christ C'est Jésus-Christ qui est notre sagesse C'est lui notre rédemption Jésus-Christ Jésus-Christ C'est lui notre gloire C'est lui notre édité Notre victoire Mouillan Notre puissance Makassi Notre force Jésus-Christ Jésus-Christ Dès nous-mêmes nous ne pouvons pas Mais Jésus-Christ Mais c'est Jésus-Christ Pourquoi ? Afin Comme il est écrit Que celui qui s'est glorifié Se glorifier dans le Seigneur Amen Se glorifier dans le Seigneur Et encore Au verset 18 Nous lisons comme ceci Du chapitre 3 De 1 Corinthien Que nous n'avons pas Lui-même Si Quelqu'un parmi vous Pense Être sage Selon ce siècle Selon ce siècle Voici le conseil divin Qu'il devienne fou Qui le foutra Qu'il y ait un sage De ce siècle Et qu'il devienne fou Ils ne veulent pas Ils ne veulent pas Ils ne veulent pas Ils nous considèrent ici Je ne sais pas Est-ce qu'il y a Il vient encore Dans le village Ils disent au frère Moi je ne sais pas L'il a regardé là où il a étudié Il est allé à Kishasa Il est allé à Kishasa Il n'y a pas de diplôme Ceux qui font Kishasa Viennent avec des diplômes Il y a tant de théologie Il a fait la théologie Il y a une Bible La Bible Vous qui vous prêchent la Bible Est-ce qu'il a fait la théologie Qu'est-ce qu'il connaît de la Bible Et vous allez l'écouter Ce que les gens cherchent aujourd'hui Mais dans notre église ici Mais nous avions quelqu'un Qui était licencié En lettre J'ai donné Kalonji Kalonda Les Français sont français Non j'entends cela Solmashur TV5 Solmashur TV5 Solmashur TV4 Pas ailleurs Si tu entends le français Tu n'entends pas les Tchiluba Il y a beaucoup de Luba Qui ont étudié Mais influence la langue Luba Reste coulé Et il appellera Gabon Toujours Gabon La gloire pour lui C'est la gloire à Dieu Mais Kalonji Mais pas avec Kalonji Tu ne sauras pas Qu'il est venu du Kassai Tu passeras Qu'il vient de la France Est-ce qu'ils l'ont cru Voyez-vous Là c'est des intimidations Ce sont des intimidations Les gens sont comme du temps des gens Les gens sont comme du temps des gens Jésus Les gens sont comme du temps des gens Les gens sont appréchés Mais qu'est-ce qu'il mange Il n'a même pas étudié C'était Chege C'est un C'est une histoire Il a fui la maison Il a fui la maison A l'âge de A l'âge de A l'âge de Oh Bobon On a mis le thème A qui il va dire A l'âge de Il a dit Est-ce qu'il connait les choses Des dieux lui Ses enfants Ses amis Les enfants des rabbinateurs font la théologie Pour savoir comment célébrer la même Lui il n'a pas étudié Il a fui l'école Dans la même Regardez les habits qu'il porte Tout un sortant de Dieu sans soutane Il vient vêtue de peau d'anima Avec une grosse ceinture de peau d'anima Sa nourriture c'est des sauterelles C'est du miel Il ne mange pas de poisson ni de viande Mais qu'est-ce qu'il connait Non Il ne connait rien C'est du miel Maintenant Jésus va t'en En tant qu'enfoyer du père Jésus en tant que le fils de l'homme Jésus en tant que le fils de l'homme J'ai présenté J'en te présente Va continuer Jésus continue On le regarde C'est des gloutons C'est un glouton Un glouton C'est un glouton C'est un glouton Voyez C'est un glouton C'est un glouton Et encore Des soussos Mon langou Nifron Et encore Des soussos Ami Déjà des mauvaises vies Il y a battu à Bomo Yamabe Il ne connait rien Il ne connait rien Jésus a l'habitude On compare les générations A qui compare-je cette génération ? A qui est venu ? A qui est venu ? A qui est venu ? Il dit parce que c'est sa licence C'est un philosophe C'est un philosophe C'est un philosophe Il pense qu'il a question de parler français Il a question de parler français Mais il en convient ? Où est-ce qu'il a étudié ? Il y a des salongas Qu'est-ce qu'il connait ? Il vient du parc des salongas Tout cela C'est pour confondre C'est un gros dos Il y a des bombes Il y a des torses Il y a des bombes Il y a des torses Il n'y a pas de zéro Il n'y a pas de zéro Il n'y a pas de zéro Il s'est humilié lui-même Il s'est abaissé lui-même Il y a des grandes montagnes Il est déjà descendu Il en est descendu Et il y a des gens Il a fallu seulement des arbres Il a fallu des petits hommes Alléluia Que puis-je voir la parole de Dieu Car Dieu a caché ces choses Aux sages et aux intelligents Et il les a révélées Aux enfants Ceux qui veulent apprendre Et nous sommes assis Sous les pieds Non pas de Gamalière Mais sous les pieds Du Seigneur Jésus Et nous apprend Et nous apprenons Bien éduqués Bien enseignés Car tous seront enseignés de Dieu Croyez-vous cela ? Nous ne regardons pas aux autres Nous nous regardons à Dieu Et à sa parole Et à sa conduite Nous oublions les hommes Les hommes passent Et passeront Mais la parole de Dieu Ne passeront pas Et demeurent éternellement Et si vous voulez demeurer Accepter la parole éternelle Et tu demeureras éternellement Dans l'éternité Avec l'éternel Croyez-vous cela ? Oui frères et sœurs Nous sommes dans le royaume de Dieu Etant dans le royaume de Dieu Nous devons comprendre quelque chose Comme nous avons lu dans la parole d'introduction Ici dans acte 9 Acte chapitre 9 Encore acte chapitre 9 Et encore acte chapitre 9 Nous lisons comme c'est Dans le royaume de Dieu Oui frère Il est écrit ceci Il dit L'église Éclusion Était en paix Dans toute la vie La Galilée Et la Samarie C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui L'église est en paix Plus de troubles dans l'église Plus de fausses doctrines dans l'église De faux enseignements dans l'église Non Plus de comérages Des bavardages Des calonnés Et des médisances dans l'église C'est de la chaîne des sylphériques Ça c'est pour tuer le royaume de Dieu Pour tuer l'église du Dieu vivant Plus de question de ces choses dans l'église Nous voulons maintenant Que l'église Vive dans la paix Se trouve en paix Nous voulons la paix C'est l'église de Dieu Et Dieu est un Dieu de paix Et son église Est une église paisible Là où règne la paix Et c'est qu'il y a des gens qui sont dans l'église Vous savez quand les membres viennent nombreux Même les enfants dans une maison S'ils naissent nombreux On va casser tous les copains Tous les verres seront cassés Tous les plats Toutes les assiettes Au monde Voyez-vous De la même manière Dans la maison de Dieu Dans l'église Dans l'église Dans l'église Dans l'église Dans l'église Il apporte aussi beaucoup de problèmes Dans l'église Dans l'église Dans l'église Dans l'église Ceux qui sont possédés Quand ils viennent à l'église Ils amènent des démons dans l'assemblée Et les démons se transmettent Vous voyez Il faut que ça a l'attention Il faut faire attention Avec celui qui vient te voir Quel entretien il t'apporte Que dans nos conversations La parole de Dieu abonne Seulement la parole de Dieu Oui frère Souvenons-nous des prédications Des enseignements divers Les choses que Dieu opère parmi nous Comment les hommes se répandent De leur péché Et comment ils se convertissent A Dieu Ce sont les causeries à voir Il y a une telle vie Pour parler à mal des autres Nous voulons la paix dans l'assemblée C'est comme ça l'église au commencement C'est ce qui doit être aussi l'église C'est l'église C'est l'église Pas une église Mais c'est l'église de Dieu Était en paix Et aujourd'hui La même église de Dieu Doit être en paix En paix Je dis bien en paix Car Dieu n'est pas un dieu de troubles Mais un dieu de désordre Mais un dieu de paix Et là où se trouvait Dieu Il y a la paix Jésus a prié Dans sa prière Non 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 Jésus Jésus a enseigné Et dans son enseignement Il a dit Je vous donne la paix Et je vous laisse ma paix Acceptons-nous sa paix Recevons-nous sa paix Celui qui nous part Je vous donne la paix La paix La recevez-vous Je vous laisse ma paix Vous l'avez Voyez-vous cela Alors nous devons vivre en paix Amen Nous devons vivre en paix Car l'église était Au commencement En paix Dans toute la Samarie C'est ce que nous voulons faire L'église aujourd'hui Aujourd'hui En présent Vivre en paix Dans toute Kinshasa Dans le Maniema Dans l'Église L'Église est en paix Nous voulons voir l'église de Dieu En paix partout Et la voir La voir La voir La voir Oui frères et soeurs Marchant dans la crainte du Seigneur Il ne faut pas marcher comme des bandits Comme des assassins Comme des brigands Comme des gangs Non Nous devons marcher dans la crainte de Dieu Dans notre marché quotidien Dans l'Évangile Marchant d'un même pas Dans un même rythme De l'Évangile En suivant Les traces du Seigneur Les Écritures Alléluia Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Moi je marche toujours comme ça Comment tu marches ? Comme des bandits comme ça Comme des bandits Comme des brigands Comme des indisciplinés Des enfants de Dieu Sont des enfants disciplinés Sont des enfants obéchant Des enfants dociles Ils respectent leur part On ne sait pas On risque Le danger De mépriser les parents Vous risquez Vous courez Le risque Attention Vous allez piétiner Le feu Tu seras brûlé Attention Il faut obéir à papa S'il t'a dit Écoute Tu lui achètes du pain le matin Tu lui donnes du thé Tu deviens qui alors ? Mais qu'est-ce que tu as donné à papa ? C'est lui qui t'a donné les soins Qu'as-tu donné à maman ? C'est conçu de toi Mais tu faisais caca sur elle Tu faisais tu uriner sur elle Aujourd'hui les hommes sont derrière toi C'est grâce à cette maman C'est grâce à cette maman C'est grâce à cette maman Les femmes sont derrière toi C'est grâce à ce papa 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 Mais tu blagues avec tes parents toi On ne se moque pas des parents Dans le dernier temps Dans le dernier jour Les enfants seront rebelles A leurs parents Ils sont des enfants paillés Des enfants incroyants Des enfants incrédits Pas des enfants croyants Un enfant qui a cru Ne peut pas être désobéissant A l'égard de leurs parents Parce que c'est un enfant de Dieu Nous ne voulons plus voir de telles choses dans l'église Non Et encore non Plus jamais Plus jamais Amen Oui frère Marchant dans la crainte du Seigneur Et la crainte du Seigneur Produit à nous Comme à moi La crainte aussi Vis-à-vis de ma femme Je dois aussi craindre ma femme Même mes enfants les craignent C'est comme ça A cause du Seigneur Craigions nous les uns les autres Parce que la crainte produit le respect C'est comme ça Ca veut beaucoup de choses Que les gens commettent parce qu'ils ne craignent pas Si la femme ne craint pas son mari Elle fera tout ce qu'elle voudra Où est-ce qu'il va aller avec moi ? Ils vont m'amener où ? Je ferai ça Qu'il vienne On va voir ce qu'il va faire C'est que la crainte a quitté son coeur Et ce que je veux dire Il n'a pas la crainte de sa femme Si le mari aussi ne craint pas sa femme Il va prendre des concubines comme il veut Il va changer des concubines comme des vêtements Il va changer des concubines comme des vêtements Il n'a pas la crainte de sa femme Mais il n'a pas la crainte de sa femme Mais quelqu'un qui craint Il n'a pas la crainte de sa femme Ils feront tout comme ils voudront Il n'a pas la crainte de sa femme Attends, on va dire à ton père Dis-lui Où est-ce qu'il va m'amener ? On va t'axer chez ta mère Moi je m'en sais une autre personne Dis-lui Maman Maman, vous l'appréciez Si vous gagnez maman, moi, pas moi Vous pensez que tels enfants vont vieillir ? Ils seront créés Ils seront coupés Le vent de Dieu va souffler sur eux Ils seront coupés Dieu, on ne se moque pas de lui Il faut craindre Dieu Tu veux être béni Ici sur la terre Tu peux vivre longtemps Honore ton père et ta mère Est-ce que c'est clair ? Parce que c'est clair Nous c'est comme cela que nous croyons Même les jeunes gens dans des assemblées Ils n'ont plus de respect envers des anciens croyants Même envers des évêques et des conducteurs Il n'est pas un homme Il n'est pas un homme Si tu dis au pasteur, qu'est-ce qu'il va me faire ? Pasteur, pasteur Il n'est pas un homme lui ? Il n'est pas un homme C'est vous qui craignez ? Vous avez fait de lui je ne sais qui Il manque de respect Il manque de respect Il manque de respect Il manque de crainte de Dieu Il manque de respect Il manque de respect Quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas se comporter de cette façon C'est un croyant dans l'Eglise Il commence à tenir de tels propos C'est un esclave qui a coupé les liens Parce que nous sommes esclaves de la vérité Nous sommes esclaves de l'Esprit Le prisonnier de Jésus-Christ Il devient un élément contrôlé Il commence à errer un vagabond comme il veut Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits À leurs comportements À leurs attitudes À leurs paroles À leurs réactions Non mais à leurs actions Et à leurs jeux Et à leur vie qu'ils mènent Oh Dieu Fais-moi grâce Dans une réunion ici à Kinshasa Il y a Bassa Lianza Il y a deux frères des anciens croyants Des anciens prédicateurs Qui réclamaient du respect Vous êtes tous à l'impacté Vous n'obéissez pas, vous ne respectez pas les anciens Et un jeune frère prédicateur Son papa était là prédicateur aussi Il n'est pas là prédicateur Lui aussi Il lève la main Il demande la parole Vous ne remarquez pas que Voilà Ce que vous êtes en train de réclamer maintenant Ce n'est qu'une moisson Vous venez de récorder Vous êtes en train de moissonner Ce que vous-même avez aimé C'est ça C'est ça C'est pas autre chose Vos anciens A vous Parce que vous Vous qui réclamez que vous êtes anciens Vous avez aussi vos anciens Franck est votre ancien Franck est votre ancien Barilier était votre ancien Et vous avez manqué d'irrespect C'est ce que vous avez aimé C'est ce que vous avez aimé C'est ce que vous avez aimé Même Samuel Quand il est allé En tant que prophète Il était encore jeune Et vous avez aimé Vous avez aimé Ce que vous n'avez pas déjà Et vous avez aimé C'est ce que vous avez aimé Et vous avez aimé Tout le monde Comment ainsi Dis le Seigneur Il vous a des frappes Tu vas les frapper Voilà Il vous a bien Il vous a déjeuner Il vous a encore Oui Je m'en prie Ce que j'entends parler de vous Ce n'est pas correct Arrêtez Ce qu'il vous nous a dit Il vous a besoin Il vous a une affaire C'est Dieu. Mais ce qui veut dire que c'est Dieu. Mais tu dois te prendre avec Dieu. Qui va plaider pour toi. Qui viendra trancher votre affaire. Arrêtez mes enfants, arrêtez. Il n'écoutait pas. Mais en réalité, est-ce qu'ainsi dit le Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas besoin ? Non. Si Samuel est allé lui dire. Parce qu'il était la parole de Dieu. C'est que les anciens ou leurs enfants vivent. Et puis, c'est condamnable à la parole de Dieu. Ceux qui vivent à Dieu sont conformes à l'écriture. Même les diens. Leurs familles. Mais attention. A la manière dont tu vas les redresser. Ne leur manquez pas du respect. Malgré la parole. Malgré la vérité. Les enfants ne leur manquent pas du respect. Sinon, il ne faut pas récolter. Mais Samuel avait du courage. Il n'a pas de courage dans nos jeunes célibataires. Il n'a pas de courage dans nos jeunes célibataires. Sans famille dans le monde. Mais quand il a grandi, il a grandi, il a eu des enfants. Il a récolté ce qu'il avait aimé. Il a eu des enfants. Il a eu des enfants. Ses enfants étaient plus turbulents que les enfants d'Elie. Il était à l'époque où le royaume des dieux. L'église du dieu vivant. L'église du dieu vivant. Il était à cause des enfants d'Israël. Il était à l'époque où l'Israël a joué de l'époque où l'Israël a joué de la bande. Il était à l'époque où l'Israël, il n'a pas joué de Samuel. Si l'Israël a réclamé par un homme comme roi, c'était à cause des enfants d'Israël. Quand Samuel est encore célibataire Sans femme sans enfants Il avait du courage Pour apporter la parole Et quand il a eu des enfants Il a eu des enfants Les mêmes choses Même les collègues Les anciens Plus que ce que les enfants d'anciens avaient fait Je pense que Je dis le Seigneur Celle-ci dit le Seigneur ne sortait plus C'est ça C'est bon Si tu apprends quelque chose sur le pasteur 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 Comment tu ouvrais la bouche Il pensait quoi lui C'est évité de Dieu Oh pasteur Attends Ce sera ton tour Tu dirais qu'un enfant de Dieu peut faire vraiment ce que j'ai fait moi C'est quoi C'est ce que je suis en train de faire ici Est-ce que je suis vraiment l'enfant de Dieu Ah oui c'est ça Je dis c'est cela L'église était en paix Dans toute la Judée La Galilée Et la Samarie C'est édifié C'est pour l'édification C'est pour l'édification C'est pour l'édification Le ministère vient pour l'édification Les ministères viennent pour l'édification Il faut être édifié Tu dois être édifié par la parole Mais le même chose que tu peux faire Tu dois être édifié ton frère Tu dois être édifié ton frère ou ta soeur Tu dois être édifié ton frère ou ta soeur C'est pour l'édification C'est pour l'édification Les ministères Les dons Les cantiques Elles sont pour l'édification Elles sont pour l'édification Elles sont pour l'édification Que tes rires soient pour l'édification Et marchant dans la crainte du Seigneur Et elles s'accroissaient Par l'assistance du Saint-Esprit Le Saint-Esprit nous assiste Même dans nos faiblesses Il vient pour nous réconforter Oui Et il renouvelle notre force Il nous assiste Il nous aide Même dans nos prières Tout est bien Nous ne savons même pas à quoi prier On peut commencer Nous pouvons commencer à prier Regardez quand tu commences une prière C'est toi qui prie C'est toi qui prie Pas pour longtemps Et quand il te sais Ce n'est plus toi C'est comme ça C'est ce que nous voulons C'est toi qui prie C'est toi qui prie Oh bienvenue dans le Seigneur Et encore Oui En ce temps-là Nous lisons de nouveau Comme ceci Oui Et puis Je termine Nous allons prendre Romain Au chapitre 14 Et nous allons nous arrêter là L'Eglise c'est le royaume des dignes Et le roi de l'Eglise c'est le roi de Salem C'est-à-dire le roi de la paix C'est-à-dire le roi de la paix C'est Melchisedec Le roi de la justice Dans l'Eglise il y a la justice C'est comme un jour Un frère Ne me comprenait pas bien Et puis il est venu Il m'a dit Il m'a dit Oh frère Non je n'ai rien Je vois comme Si les frères ont des moyens Si les frères ont des moyens Leurs affaires Quand ils ont des problèmes Vous ne leur parlez pas Seulement nous qui n'avons pas de moyens Toi tais-toi Ferme ta bouche Ferme ta bouche Parce qu'il y a un mongo 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 Attention Ca c'est manqué du respect Tu n'as même pas de moindre respect Il y a un mongo Il y a un mongo Est-ce qu'un homme de Dieu Il y a un mongo Un homme de Dieu Peut faire exception Des personnes Tu devrais respecter Nos frères Tu devrais premièrement Respecter ces frères là Comment tu peux en prendre Pourquoi tu te rapprocher Attention c'est ma femme C'est-à-dire la monnaie Que tu ne respectais pas sa femme Sa femme c'est ta grande-sœur En d'autres termes Ou bien ta sœur est en Christ Tu as le courage de me dire C'est un impoli C'est un impoli On ne joue pas comme ça Dans les choses de Dieu On doit considérer un sacrificateur Comme saint C'est la Bible qui en parle Donc dès qu'il y a un mongo Je suis un saint Parce que j'ai manipulé le fait de Dieu Tu as conseillé la monnaie Si je fais des faveurs Si je fais des faveurs Je vais favoriser qui ? Tout le monde vient ici Tout le monde vient ici Si on dit que la monnaie C'est un bon On n'a pas sa étonnité Je vais laisser Je cherche des conseils A quelqu'un qui a de l'argent Parce qu'il a l'argent Comment il rate-t-il dans la monnaie ? Parce qu'il a des moyens Est-ce qu'on peut m'acheter moi ? Tu as-tu besoin de la monnaie ? Non Tu as-tu besoin de la monnaie ? Moi je ne suis pas achétable Un seul homme m'a Racheté Racheté Et il m'a acquis C'est le Seigneur Jésus Ils ont collé sur Christ Qu'en quelqu'un d'autre ? Je te dis Qu'est-ce que ton argent va me faire ? Si tu agis mal, je te produis des conseils Tu ne me connais pas encore Tu agis Frère Tu as mal agi C'est comme ça que j'agis C'est comme ça que j'agis Oui frère Et ici Nous lisons Romain 14 Et nous allons nous arrêter Romain 14 Dans le royaume de Dieu Dans notre roi Esalem Il est notre paix Et dans son église il y a la paix Son église c'est son royaume Ils sont en paix Il y a la paix Il y a la paix Il y a la paix La haine des critiques dans l'Assemblée Pour détruiser le royaume de Dieu Il n'y a pas de la paix 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 Sœurs, frères, frères À l'entrée Pas ici dans l'Église Il n'y a pas d'église Il n'y a pas de la paix C'est le royaume des Dios Il y a la paix Les Renées Le royaume de Dieu consiste en quoi ? Il y a la paix Car le royaume des Dieu Ce n'est pas de manger et de boire Romains 14, verset 17 Car le royaume de Dieu L'église de Dieu L'Empire de Dieu La maison de Dieu Le temple de Dieu Ce n'est pas les manger et les boire Mais la justice Parce que le roi de ce royaume S'appelle Méléshi Sédèque Qui signifie Le roi de justice Et nous devons voir la justice ici Parfait Comme j'avais vu Une fois dans une assemblée Parfait Et le frère a voulu Que le frère Que les frères puissent les entendre Et ils ont appelé quelques frères Quelques croyants Ensemble avec le prédicateur Et j'étais parmi les prédicateurs Et puis le frère a parlé Il a parlé C'était maintenant le tour de la soeur La soeur parle Elle n'avait pas encore fini Le prédicateur l'interrompait Je lui ai dit Mon frère Laisse qu'elle termine La soeur a parlé Il a dit Je m'arrête là Le prédicateur Le prédicateur Je te condamne Je te condamne Je te condamne Je te condamne Le prédicateur Le prédicateur Le prédicateur Le prédicateur Je te demande La menthe Elle doit Le prédicateur Le prédicateur Et le prédicateur On va la jeter Et ils ont fini Frère Joseph Tu peux parler Non mais elle a condamné Elle est déjà condamnée Et j'ai quand même jeté de la farine Dans l'ancien des amas On a eu des juges Mais ce ministère Des juges Dans le Leveau Testament Il n'y a plus Et ça les sous-sautes Si le mari a malagé Si la femme a malagé Et un pasteur Se met entre les deux Pour les réconcilier Ce n'est pas pour condamner Et ils ont dit Amen 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 Nous ne tranchons pas Pour chercher En faveur des frères Pour des soeurs Non Nous faisons tout Pour plaire à Dieu Nous faisons tout En faveur de Dieu Et c'est la parole de Dieu Et c'est la parole de Dieu Qui montre à chacun Que dès que j'ai bien agi J'ai bien agi C'est pas question de condamner Qui que ce soit Amen Amen Oui Et c'était fini C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça que nous devons marcher C'est pourquoi On a supprimé ici Des parrains Des parrains 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 C'est plus qu'il y a des parrains Des parrains Des parrains Des parrains Des parrains Deux frères Frères Nos soeurs Des parrains 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 C'est pas mandaté Pour trancher Et pour trancher Les affaires Non Ni il n'y a pas fiancé Ni il n'y a pas marié Ils ont besoin de la famille Non 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 Une fois Il y a eu deux frères C'est pourquoi il y avait des problèmes Il y avait des problèmes Il y avait des problèmes Dans les affaires et puis le secrétaire qui a tranché je devais alors trancher non je ne suis pas un commerçant moi je suis un commerçant c'est désigné tel et tel et tel je ne suis pas un déco allez écoutez vos frères vous allez me donner les rapports ils ont écrit une longue lettre ils ont donné à leur secrétaire qui est venu me la déposer j'ai lu la lettre en tête nous recommandons aux pasteurs responsables de faire ses siècles je n'ai personne pour me recommander en dehors de Dieu en dehors de Dieu tu écris l'esprit des gens je vais vous montrer que non ça c'est pas correct je vais vous agir je l'appelle toi tu es un juge tu es un magistrat non tu es un magistrat tu es un procuré tu es un procuré il dit je suis procuré est-ce que les lettres il dit cette lettre tu peux écrire à ton pasteur comme ça c'est ça le style qu'il faut il dit non comment tu écris ça vous me recommandez moi je ne sais pas si vous avez dit je n'ai pas signé qu'est-ce que vous avez à faire un autre a dit toujours dans les affaires on a fait un protocole d'accord on a fait un protocole d'accord entre les banques un peu entre eux je vais vous montrer comment il vient que le pasteur signe que le pasteur signe l'église est mort dans une église je raconte l'église je conduis au moins trois églises Bocilia Bwende troisième c'est ici Bocilia Bwende je trouve là-bas Bocilia Biscayaba prédicateur signe ils ont laissé la place où le prédicateur devait signer à la place du pasteur les frères prédicateurs ont essayé à signer ce frère prédicateur avait déjà signé il signe à ma droite il dit qu'il n'y a pas à droite mais c'est pas possible oui c'est pas possible moi je vais signer où ? est-ce qu'on a signé à Wapi à gauche à gauche moi c'est aussi son père ici comment il peut signer à ma droite ? comment il peut signer à ma droite ? vous n'avez pas à signer j'ai plié la lettre j'ai fermé la lettre on a causé on a causé pasteur nous voulons partir on voulait partir ok ça va on va se revoir ok ça va on va se revoir c'est pas la lettre mais la lettre est non ? la lettre est non ? quelle lettre que vous m'avez apportée ? que voulez-vous mettre ? tu signes ? moi je dis non mais vous n'avez pas compris tu esprit à lettre comment vais-je signer aussi longtemps que je n'ai pas encore compris les paroles s'enfonent mais les écrits restent je n'ai pas signé moi je n'ai pas signé je n'ai pas signé il faut mûrir je dois mûrir je signerai plus tard vous pouvez partir le prédicateur m'a dit le prédicateur m'a dit le prédicateur m'a dit vous avez confiance en la lettre ? tu ne me fais pas confiance je n'ai pas signé il a signé à ma place il ne sait pas qu'il a signé il a signé à ma place il ne s'enfonce pas il ne s'enfonce pas je ne s'enfonce pas maintenant où est-ce que je vais signer ? il y a la deuxième signature il a posé la deuxième signature lui-même je ne s'enfonce pas à la place parce que je ne signerai pas à sa place il était censé connaître cela celui qui a étudié je ne pouvait même pas être son élève est-ce qu'un licencié en tant que sa primarie était ? est-ce qu'un licencié ne peut pas enseigner un primariat ? vous voyez ? je ne sais pas il s'habitera pas à D4 nous avons été enseignés par les D4 c'est ça je suis resté là vous avez confiance en moi 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 mais dans les choses de Dieu ça c'est du commerce ça ce sont les affaires ils sont parties il y a bien des conseillers il y a ils vont je ne veux pas vous les présenter ils sont nombreux ici mes conseillers même au ministère de la santé j'ai des conseillers ici à justice il y a bien des conseillers j'appelle un conseiller si j'avais comme ça en Bas-ruarence je cache le nom de ces gens 지금 je n'ai plus les papiers lis allergic ceremonies Lise un peu cette lettre Je peux signer ou pas Le conseil juridique Le conseil juridique De l'assemblée Il lit la lettre et il lit le termine La lettre est bonne Mais la signature est facultative Mais la signature est facultative Voilà Si tu veux signer, tu signes Si tu refuses, tu refuses Merci beaucoup Tu peux partir Je n'ai pas signé Si j'avais signé J'aurais des problèmes Le Seigneur nous conduit Comment tu as dit qu'il n'y a pas Tu ne vas pas me rouler dans la famille Le Seigneur est là C'est l'oeuvre de Dieu, ce n'est pas l'oeuvre d'homme Voilà frère Quand le royaume de Dieu Qu'est-ce qu'il est ? Il est comment ? Le royaume de Dieu Ce n'est pas le manger et le boire Mais la justice La paix Et la joie Par le Seigneur Nous sommes dans le royaume de Dieu L'église c'est le royaume de Dieu Mais le royaume de Dieu Ce n'est pas le manger et le boire Il faut la justice Il faut la paix Et aussi la joie Tout cela Vient du Saint-Esprit Le Saint-Esprit nous donne la joie La joie du salut Que Dieu nous bénisse Au nom de Jésus-Christ Amen 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 C'est le royaume de Dieu 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 C'est parti. 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 C'est parti.